Du verset 11 au verset 14. Je vais commencer la lecture. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment que tu rends disponible. Je veux m'effacer afin que ce soit toi qui prennes le contrôle de toute chose. Père, inspire-moi, conduis-moi afin que cette parole soit annoncée par ton esprit et non par la chair. Je prie que tout obstacle à l'annonce de ton évangile ce soir soit renversé et détruit au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui soit fait en ce lieu soit fait pour ta gloire et ta gloire seule au nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 4 nous parle des cinq ministères de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement des docteurs. Les cinq ministères de la parole sont tous amenés à enseigner. Amen. D'accord ? C'est-à-dire que toute personne qui est dans le ministère de la parole a pour charge, alléluia, le verset 12 qui dit « pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère ». Cela signifie que si nous allons dans la version semeur de ce passage, la Bible parle de ceux qui appartiennent à Dieu afin qu'ils soient rendus aptes à accomplir leur service. Voilà, selon le verset 12, l'une des premières charges des cinq ministères. Rendre ceux qui appartiennent à Dieu aptes à accomplir leur service. Amen. Si nous allons dans la version parole vivante, la version nous dit que ces dons, en parlant des hommes qui ont été cités, des ministères qui ont été cités, ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens. Amen. Afin qu'ils soient convenablement équipés pour le service. D'accord ? Donc les cinq ministères ont pour vocation, pour responsabilité, de rendre aptes les chrétiens à accomplir leur service, à exécuter leur ministère. Ils ont pour responsabilité de faire en sorte qu'ils soient convenablement équipés. Amen. D'accord ? Pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère. D'accord ? Pour la formation, pour la construction du corps de Christ. Amen. Et lorsque nous allons au verset 13, la Bible dit, « Jusqu'à ce que nous soyons tous arrivés à l'unité de la foi. » Amen. À la connaissance du Fils de Dieu. Amen. À l'état d'homme fait. À la stature de la mesure parfaite de Christ. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous arriverons tous à l'état de maturité spirituelle. À l'état d'adulte spirituel. D'accord ? Amen. Et la mesure de la stature parfaite de Christ, selon la version semeur, c'est jusqu'à ce que nous atteignons le stade où se manifeste la plénitude qui nous vient du Christ. Amen. Amen. D'accord ? Donc, nous retrouvons aussi l'allusion à l'homme fait à la maturité spirituelle lorsque nous allons dans Colossiens 1, verset 28. D'accord ? Si nous commençons au verset 27, il est écrit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Amen. Verset 28, c'est lui que nous annonçons. Exhortons tout homme et instruisons tout homme. D'accord ? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Afin de rendre, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu parfait. C'est-à-dire tout homme qui devient adulte en Christ. D'accord ? Qui est devenu spirituellement adulte. Amen. Alléluia. Donc, un résumé rapide de la responsabilité des cinq ministères. C'est rendre aptes les chrétiens à accomplir leur service. Les rendre capables d'exécuter. Amen. Leur ministère. Qu'il soit convenablement équipé. D'accord ? Donc, nous passons au docteur. L'apôtre Douglas a déjà prêché, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec excellence. Il a enseigné sur le ministère des docteurs. D'accord ? Et nous savons que c'est le mot « didaskalos » en grec. D'accord ? C'est-à-dire que c'est celui qui est capable d'enseigner. Amen. Donc, c'est un professeur. C'est un instructeur. Alléluia. Mais, j'aime bien aussi un mot que l'on retrouve dans la version Martin. La version Martin, dans Jacques 3, au verset 1, la Bible dit « Qu'il n'y ait pas parmi vous, mes frères, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez vous-même que nous serons jugés plus sévèrement. » Dans la version Martin, il dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de maîtres. Alléluia. Ce mot est très important. On parle de maîtres. C'est-à-dire que tout ce dont je vais parler concerne les gens qui sont dans le ministère de l'enseignement. Mais c'est amplifié pour le docteur. Pourquoi ? Parce que le docteur, son domaine de prédilection, son domaine de compétence, c'est l'enseignement. Ce qui caractérise le docteur, c'est l'enseignement. Et le mot docteur n'est pas lié à un doctorat. Non, le mot docteur est lié à la doctrine. Amen. D'accord ? Donc, le docteur, c'est le diffuseur, le défenseur et le gardien de la saine doctrine. Qui se dit docteur, diffuse, protège, garde, défend la saine doctrine. Le docteur est lié, attaché à la doctrine. Aux doctrines. Amen. D'accord ? Donc, comme je vous ai dit, tous les ministères peuvent enseigner. D'accord ? Mais, l'enseignement est le domaine de prédilection du docteur. D'autres ministères peuvent également exceller dans l'enseignement. Parce que, évidemment, des ministères peuvent avoir plusieurs casquettes. Un prophète peut être également un docteur. D'accord ? Mais, tous les ministères doivent être en capacité d'enseigner. Mais, nous voyons que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des personnes dont, pour l'enseignement, ce n'est pas leur domaine. Alléluia ! Donc, pourquoi je fais une différence ? Je vais faire une comparaison entre un pêcheur en haute mer et un océanographe. Le pêcheur en haute mer maîtrise les océans. D'accord ? Il est capable d'interpréter les signes et les messages que lui donne la météo. Il a sûrement également des connaissances en ce qui concerne la profondeur des océans. Mais, les connaissances qu'il a ne sont rien par rapport à celles de l'océanographe. Parce que l'océanographe, c'est le spécialiste des fonds marins. L'océanographe, c'est le spécialiste des profondeurs. Il est en capacité d'expliquer les profondeurs de la mer et également de parler de la surface. Alléluia ! C'est comme un médecin généraliste et un spécialiste. Le médecin généraliste peut vous prescrire une ordonnance en matière d'urologie. Mais, il y a un niveau qu'il ne peut pas dépasser. Tu seras obligé d'aller voir l'urologue. Alléluia ! Amen ! Donc, voilà la grosse différence. Et le mot maître, vous le retrouvez également dans 2 Timothée 3,14. Où il dit, pour toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. D'accord ? La version parole de vie dit, tu sais quel maître t'ont appris cela. Donc, on compare le docteur à un maître. D'accord ? Qui dit maître, dit maîtrise. Et le docteur est attaché à la doctrine. Voilà pourquoi, il est dit dans Jacques 3,1, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Quand tu touches aux doctrines, tu touches à des choses essentielles. Ne t'aventure pas dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Amen. D'accord ? Donc, l'océanographe va dans les profondeurs des océans. Le pêcheur en haute mer connaît la mer, mais la profondeur de l'océan, c'est le domaine de l'océanographe. D'accord ? Donc, il faut comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le docteur est un diffuseur, un défenseur, un gardien de la saine doctrine. Nous voyons ça dans Titre 1, verset 9. Il dit « Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » La saine doctrine ici, selon la version parole de vie, c'est l'enseignement juste. Selon la version semeur, c'est l'enseignement authentique. C'est-à-dire l'enseignement qui a été prodigué par le Seigneur, ou qui a été révélé par son Esprit. Amen. Et qui a été mis par écrit. Tout ce qui ne peut pas être prouvé par les Écritures n'est pas dans la révélation. Vous me suivez ? Alléluia. Et je vous ai dit que c'est un défenseur de la saine doctrine. Avant de rentrer dans les attributs du docteur, défenseur de la saine doctrine. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans Actes 15, versets 1 et 2. Dans Actes 15, verset 1, des hommes venus de Judée vont amener un enseignement et vont dire que vous ne pouvez être sauvés si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse. La Bible dit que Paul et Barnabas vont engager avec une vive discussion. Mais il est intéressant de lire la version parole vivante parce qu'elle nous décrit la discussion. Elle dit que Paul et Barnabas se sont opposés vigoureusement à eux. Vigoureusement. Et ont contesté leur doctrine. Le docteur, comme je l'ai dit, est le défenseur, le gardien de la saine doctrine. Amen. Alléluia. Donc, pour ceux qui veulent noter, celui qui enseigne a le don d'expliquer avec exactitude et simplicité. Celui qui enseigne, quand le docteur enseigne, il a le don d'expliquer, d'accord, avec exactitude et simplicité. Il rend le savoir attrayant et accessible. Proverbe 15, verset 2, dit ceci. La langue du sage rend la science aimable. Amen. Aimable. D'accord. C'est-à-dire que la version française courant nous dit que quand le sage parle, il donne envie de s'instruire. Amen. Quand tu l'écoutes, il te donne envie de t'instruire. D'accord. La version semeur dit que quand le sage parle ou qu'il enseigne, il rend le savoir attrayant. C'est-à-dire que quelque chose qui normalement doit manquer d'amabilité parce que c'est tellement compliqué et profond, quand tu l'entends, c'est comme si c'était une personne qui n'est pas aimable qui te parle. Une personne qui n'a pas de manière qui te parle. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas envie de comprendre. Il y a des gens, quand ils parlent, c'est tellement compliqué. Le vocabulaire qu'ils ont est tellement élevé, soutenu, que lorsqu'ils te parlent, c'est comme s'il y avait un manque d'amabilité. Mais la Bible dit que la langue des sages rend la science aimable. Donc, il rend le savoir, la connaissance accessible. Alléluia. Attrayante. Quand tu le vois, quand tu l'écoutes, tu as envie d'apprendre. Tu as envie de t'instruire. Amen. Donc, celui, il met en lumière de manière saillante les vérités bibliques. Amen. Il met en lumière de manière saillante les vérités bibliques. Alléluia. Et son explication est une démonstration biblique. Alléluia. Le docteur n'a pas d'autre support principal que l'écriture. Il peut, bien sûr, utiliser d'autres choses pour des exemples, pour faire comprendre certains aspects de la doctrine aux gens. Mais la base, son support principal, c'est l'écriture. Amen. Alléluia. Donc, avant de continuer, je vais faire une légère distinction entre le fait d'instruire et d'enseigner. Certains disent que c'est la même chose. D'accord ? Certains vont même dire que ce sont des synonymes. Mais, ce que moi je remarque, c'est que le verbe enseigner refuse la pronominalisation. C'est-à-dire que le verbe enseigner ne s'utilise pas à la ferme pronominale. Je peux dire je m'instruis, mais je ne peux pas dire je m'enseigne. Donc, tu peux de toi-même t'instruire en allant sur Internet, en lisant des livres. Mais le problème, à ce moment-là, c'est que personne ne te cadre et ne te fixe des limites. Alors que lorsque tu es comme dans l'acte 22, 3, il dit, j'ai été instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Ce verset est intéressant parce que lorsque nous allons dans la version semeur, il dit ceci. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. Donc, tu vas acquérir de l'instruction auprès d'un maître. Tu vas avoir une acquisition de connaissance auprès d'un maître. La version parole de vie dit, j'ai eu Gamaliel comme maître. Il m'a enseigné de façon très exacte la loi de nos ancêtres. Donc, le verbe enseigner ne s'utilise pas à la forme pronominale. Et Paul met en avant ce targue à la joie, l'honneur de dire qu'il a été instruit. Et de dire que Gamaliel a été mon maître. Il m'a enseigné avec exactitude. Alléluia. Amen. Avec exactitude. Nous repartons dans acte 18. Nous allons maintenant dans acte 18, verset 24. Qui va nous donner les attributs principaux. Amen. Du docteur. Les attributs principaux. C'est-à-dire que nous, dans ce verset, nous parlons d'Apollos. Et je vous rappelle que dans 1 Corinthien 3, les Corinthiens ont mis une espèce de compétition entre Apollos et Paul. Les Corinthiens sont même allés à dire que Paul ne s'exprimait pas bien. Amen. Or que quand nous lisons tous les Épitres de Paul, nous voyons quelqu'un qui maîtrise le langage. Nous voyons quelqu'un qui s'exprime d'une manière exceptionnelle. Ce n'est que la méchanceté des Corinthiens. Qui veulent toujours, l'être humain veut toujours mettre un esprit de concurrence, de comparaison. Mettre en concurrence des hommes de Dieu. Ce n'est pas biblique. Pourquoi voulez-vous mettre en concurrence des gens qui travaillent pour le même être ? Ils ne doivent pas être en concurrence, ils doivent être en association. Amen. Donc, Acte 18, 24 nous dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Très, très important. Homme éloquent, versé dans les Écritures. Il est instruit dans la voie du Seigneur. Instruit. Amen. Donc, enseigné. Ce n'est pas tout d'être éloquent. Éloquent est suivi de versé dans les Écritures. Amen. Et fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Le docteur n'est pas simplement un intellectuel qui a une connaissance livresque de la Bible. Non. Il est fervent d'esprit. Amen. On avance. D'accord. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Ce qui concerne Jésus. Amen. Donc, le premier attribut du docteur est de l'enseignant. Comme je vous ai dit, tout ce que je vais dire concerne les gens qui enseignent, mais c'est amplifié pour le docteur. Autant le prophète, son domaine de prédilection, c'est le prophétique, mais il peut être également, comme tous les autres ministères, un excellent enseignant. Et peut-être même avoir l'anxion doctorale sur sa vie. C'est Dieu qui décide, un homme peut avoir plusieurs casquettes, comme un apôtre a plusieurs casquettes. D'accord. Mais, l'enseignement reste le domaine de prédilection du docteur. Maintenant, si tu es prophète, docteur, gloire à Dieu. Amen. Il dit, si nous allons dans l'acte 18-24, il parle bien, parole de vie, et connaît parfaitement les Écritures. Français courant, c'est un bon orateur. D'accord. Mais, le premier point, le premier attribut, c'est l'éloquence. Amen. C'est-à-dire que celui qui enseigne doit savoir parler, doit savoir s'exprimer, doit maîtriser la rhétorique. Alléluia. Vous me suivez ? Donc, l'éloquence, selon le dictionnaire Robert, c'est le don de la parole, c'est l'art de toucher et de persuader par le discours. Amen. Donc, celui qui enseigne a le souci de la transmission de son message. Alléluia. Et il a aussi le souci d'atteindre son but. Et cela se fait par l'éloquence. Pourquoi ? Parce que toutes les connaissances que tu as, les révélations que tu as, les instructions que tu as, sont véhiculées par le canal de la parole. Alléluia. D'accord ? Donc, ton éloquence va traduire toutes ces choses de manière persuasive, frappante et acceptable. Tu peux avoir un nombre de connaissances, une masse de connaissances, de révélations. Mais si la transmission n'est pas faite de manière correcte, ça va amoindrir, atténuer ton message. Amen. Donc, je disais que l'éloquence, je vous donne l'exemple d'un avocat. Un avocat est capable de faire passer le pire des criminels pour la plus grande des victimes parce qu'il sait faire passer son message de manière persuasive et frappante. Et même de manière acceptable. Or que nous ne sommes pas dans la malhonnêteté, nous sommes dans l'acceptable parce que nous parlons de la vérité. Amen. Proverbe 16, 23, dit que celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir parait sur ses lèvres. Amen. J'aime la version semeur, si je ne me trompe pas, qui dit ceci. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée. Oui. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, c'est-à-dire que si le cœur d'un homme est rempli de l'esprit de Dieu et de la connaissance de sa parole, parce que les deux vont de pair, tu ne peux pas ne pas être fervent d'esprit et ne pas avoir la connaissance. Si tu as la connaissance sans l'esprit, c'est de l'intellectualisme. C'est ce qu'on appelle une connaissance livresque. Mais tu dois avoir les deux et non seulement tu dois avoir les deux, mais le docteur est celui. Le docteur ou celui qui enseigne est celui qui non seulement connaît la parole, mais pratique la parole. Donc il sait de quoi il parle, parce que ce qu'il enseigne, il le met lui-même en pratique. Très important. Beaucoup de gens enseignent et prêchent, mais ne vivent pas ce qu'ils disent. Ça se voit dans leurs actes, dans leur façon d'être, dans leur manière de parler. Comme on a dit à Job, dans Job 15, 6. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui te posent contre toi. Amen. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il parlera de façon avisée, proverte 16, 23, vers son semeur. Et ses paroles seront d'autant plus persuasives. Donc, c'est-à-dire que le docteur ne compte pas seulement sur sa connaissance et sur l'anxion. Il travaille aussi à l'excellence de sa présentation. Exemple, tu as un projet financier, un projet d'affaires. Tu dois présenter ton projet à des investisseurs potentiels. Ton projet tient la route. Ton projet est intéressant. Mais ta présentation laisse à désirer. Ton apparence même laisse à désirer. Les investisseurs qui sont en face de toi ne vont pas s'engager parce que tu n'as pas travaillé à l'excellence de ta présentation. Alors que ton projet est viable, solide. Amen. Donc, le docteur ne compte pas seulement sur la connaissance et l'anxion. Il travaille à l'excellence de sa présentation. Amen. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et nous avons des exemples. Nous prenons simplement l'exemple du Seigneur Jésus. On va envoyer des huissiers pour l'arrêter dans Jean 7. Mais on vous a dit d'aller l'arrêter. On ne vous a pas dit d'aller l'écouter. Ils ont fait l'erreur de l'écouter. Ils sont revenus sans l'avoir arrêté. Et on va leur demander, mais où est-il ? Ne l'avez-vous pas arrêté ? Jean 7, 46. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et la Bible nous dit dans Luc 24, 19 que Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole. C'est-à-dire qu'il avait une éloquence, un langage, une manière de parler qui était différente. Parce qu'elle était remplie de connaissances et d'esprit. Ce qui doit caractériser l'enseignant, le docteur, c'est que sa connaissance est remplie d'esprit. Sa connaissance, il l'a acquise par l'esprit. Et bien sûr, son travail personnel. Parce que l'éloquence est un travail personnel. Développer l'art de parler est un travail personnel. Développer ton vocabulaire est un travail personnel. Amen. Nous avons Étienne, acte 6, verset 10. La Bible dit, et ça montre très bien ce dont je viens de parler. La Bible dit qu'il ne pouvait résister à sa parole et à l'esprit par lequel il parlait. C'est-à-dire que la version parole nous dit que, mais il n'était pas de taille à lui tenir tête et se montrer incapable de résister aux paroles persuasives que l'esprit lui inspirait. C'est-à-dire que l'esprit lui inspire des paroles, mais la responsabilité de la transmission lui incombe. De la même manière, pourquoi vous pensez que dans 1 Corinthiens 14, 32, on dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ? Ça veut dire que la maîtrise et la manière dont tu vas libérer la prophétie, c'est ta responsabilité. L'esprit te donne la révélation, mais la manière dont tu la donnes, c'est ta responsabilité. Parce que la manière dont tu peux la donner peut annuler l'importance de la prophétie parce que tu l'as mal communiqué. Comme ton message dans l'enseignement, s'il est mal communiqué, il n'atteint pas son but. Or le docteur, l'enseignant, alléluia, a pour souci la transmission et le but d'attendre. Alléluia. Nous avons également Gamaliel dans l'acte 5, à partir du verset 35. Si nous commençons au verset 33, nous voyons que les souverains sacrificateurs avaient décidé, pris la décision de tuer les disciples, les apôtres. Et au verset 35, il va dire prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes. Et il va commencer à développer. Il va utiliser son art du langage et sa connaissance pour dire au verset 38 ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Pourquoi ? Parce que si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et voilà la phrase qui fait toute la différence. Ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Ils ont changé d'avis. Vous allez dans 2 Samuel 16, 23. On nous parle d'Achitopel. On nous dit les conseils donnés en ce temps-là par Achitopel avaient autant d'autorité que si on avait consulté Dieu lui-même. Les conseils. Parce que le monsieur sait parler. Le monsieur réfléchit. Le monsieur a de l'éloquence. Il a des bonnes idées, mais il véhicule également avec excellence ses idées. Amen. Alléluia. Et l'éloquence était le problème de Moïse. Moïse le dira dans Exode 4, versets 10 et 11. Il dit, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Il dit, j'ai la langue et la bouche embarrassées. Ça n'a pas commencé maintenant, depuis que je suis jeune. C'est là où Dieu lui dira, au verset 11, Mais qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'éternel ? Amen. Et dans la version d'Arbi, il dit, je ne suis pas éloquent. Quand il dit, je n'ai pas la parole facile. Il dit, Seigneur, moi Moïse, je ne suis pas éloquent. Je n'arrive pas à faire passer mes idées. Je n'arrive pas à exprimer par des mots mes idées. Je n'y arrive pas. Tu peux avoir des bonnes idées, tu peux avoir des bonnes révélations, mais tu ne sais pas comment les donner. Amen. Hallelujah. Ensuite, après l'éloquence, versets dans les Écritures. Le docteur est versets dans les Écritures. Mais qu'est-ce que ça veut dire, versets dans les Écritures ? Si nous allons dans Esdras 7 au verset 6, la Bible nous dit que Esdras était un scribe verset dans la loi de Moïse. Amen. Alléluia. Verset dans la loi de Moïse. C'est-à-dire que la version sommaire nous dit qu'Esdras était un spécialiste de la loi, qui avait une connaissance approfondie de la loi de Moïse. D'accord ? C'est-à-dire que le docteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des médecins généralistes et il y a des spécialistes. Le docteur, sa spécialité, c'est l'enseignement. Sa spécialité, ce sont les doctrines. Sa spécialité, ce sont les Écritures. C'est-à-dire que si on comparait le monde de la parole à une partie de Scrabble, le docteur est le dictionnaire qui tranche. Amen. Vous me suivez ? Il est le dictionnaire qui tranche. D'accord ? Donc, il dit qu'Esdras était un spécialiste de la loi, qui avait une connaissance approfondie. Approfondie. Alléluia. Et au verset 10, on nous dit qu'Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de Dieu. Et à enseigner au milieu du peuple ses lois et ses ordonnances. Donc, comme je disais tout à l'heure, le docteur n'est pas seulement celui qui a la connaissance. Ce n'est pas un puits de connaissance. Non, c'est non seulement celui qui a la connaissance, mais c'est celui qui est dans Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Virgule. Pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Si nous repartons dans l'acte 18, verset 24, la Bible dit qu'Apollo s'était versé dans les Écritures. Amen. Vous êtes avec moi ? D'accord. La version parole de vie dit qu'il connaissait parfaitement. Parfaitement. Ce n'est pas de l'à-peu-près. Français courants connaissaient très bien les Écritures. Parole vivante connaissait à fond, à fond, les Écritures. Darby, c'était un homme puissant dans les Écritures. Puissant. Martin, savant. Vous entendez les mots ? Maître. Puissant. Savant. Qu'il connaissait à fond. Ça veut dire que quand il est dans les Écritures, il est comme un poisson dans l'eau. Il est dans son élément. Il avance dans son élément, dans ce qu'il connaît. Amen. Alléluia. Puissant. Savant. Malachie 2.7 dit ceci. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Le docteur a les Écritures sur le bout des lèvres. C'est-à-dire que le docteur, quand tu vas parler avec lui, il peut te parler des Écritures. Sans problème. Parce que c'est son domaine. Tout ça, bien sûr, en toute humilité. Amen. D'accord ? Il dit, selon la version parole de vue de Malachie 2.7, c'est le rôle du prêtre d'enseigner la connaissance de Dieu. C'est le prêtre que les gens consultent pour connaître la loi. Celui qui enseigne, c'est celui qui diffuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, la saine doctrine. Qui la défend et qui la garde. Mais défendre la saine doctrine, ce n'est pas faire une vidéo pour critiquer, sans sagesse, quelqu'un qui a prêché un message que tu ne reconnais pas être attaché à la saine doctrine. Non. Ce n'est pas comme ça que l'on procède. Aucun de ces actes n'est inspiré par l'amour. Tu veux montrer que tu connais plus, tu commences à critiquer et à attaquer. Non. Jacques 4.12, dit un seul législateur et juge. D'accord ? Qui es-tu, toi, qui juge le prochain ? Trouvez d'autres méthodes. Mais c'est les gens qui se connaissent et qui ne se parlent pas. C'est là où c'est le plus grave. Si ton frère que tu connais est sorti de la saine doctrine, selon toi, il faut lui parler face à face. Amen. D'accord ? Donc, verser dans les Écritures, ça veut dire qu'il s'attache quotidiennement à apprendre, à comprendre. Alléluia. Quand dans Josué 1.8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. C'est-à-dire que répète-le sans cesse et repasse dans ton cœur jour et nuit toutes ces paroles. Alléluia. Ça veut dire que pendant toute ta vie, si tu es enseignant, pendant toute ta vie, tu es étudiant de la parole. Et quand tu as cette anxion sur toi, que tu le veuilles ou non, la parole te poursuit. Tu peux même rêver de versets bibliques. Il y a des gens, quand ils dorment, on les poursuit pour les tuer. Mais celui qui a l'anxion de la parole, quand il dort, c'est la parole qui le poursuit. C'est la parole qui lui court après. Mais tu ne fuis pas, tu l'acceptes. Alléluia. Et le Saint-Esprit n'utilisera pour te parler que ce que tu connais. C'est-à-dire que tout ce que tu as lu, même si tu l'as oublié, ne fût-ce qu'une fois. Tu l'as lu, c'est en toi. Le Saint-Esprit peut utiliser ce verset pour te parler. Amen. Trois. Le docteur est fidèle à la parole. Fidèle à la parole. D'accord ? Nous allons dans 2 Corinthiens 2,17. C'est la mode. Il dit, Car nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons. Nous ne falsifions pas. C'est-à-dire que la version parole de vie dit que ceux qui font du commerce avec la parole de Dieu, d'accord ? Parole vivante, qui font de sa prédication une affaire rentable. Donc, l'enseignant est fidèle à la parole. Il n'accommodent pas la parole pour arriver à ses objectifs, pour atteindre un but personnel. Non. Alléluia. La version sommaire dit qu'il n'y a qu'au mode de la parole de Dieu pour en tirer profit, qui se livre au trafic de la parole de Dieu. Non. Le docteur est fidèle à la parole. Amen. De Timothée 2.15, il dit, force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Je ne rentre pas dans des doctrines juste pour en tirer du profit, parce que c'est ce que les gens ont envie d'entendre. Non. Le docteur, l'enseignant est fidèle à la parole. Alléluia. Il dit, par exemple, Dans 2 Timothée 3.14, il dit pour toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnue certaines, sachant de qui tu les as apprises. Je vous ai dit que la version parole de vie, à la fin de ce verset, dit, tu sais quel maître t'ont appris ces choses. Donc il dit, dans ce verset, selon la version parole de vie, garde solidement ce que tu as appris. Parole vivante, reste fidèle à ce que tu as appris. Ne t'éloigne pas, ne sors pas de ce que tu as appris. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Alléluia. Petit 1.9 que nous avons vu tout à l'heure, il dit, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Attaché. Le docteur est attaché à la parole, telle qu'elle a été enseignée. Et nous verrons ça tout de suite après, parce que tout de suite après, on verra que le docteur est celui qui fixe les limites. Enseigner, c'est fixer des limites. Ce n'est pas seulement permettre aux gens d'acquérir des connaissances. Le docteur fixe des limites par la doctrine. Amen. Titre 2, verset 1. Il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pas autre chose, l'enseignement authentique. D'accord ? L'enseignement du Christ. Parce que toutes les révélations que Paul a reçues, c'est l'enseignement du Christ par révélation. Amen. Alléluia. Donc, il est fidèle à la parole. Fidèle. Fidèle à la parole. C'est-à-dire que vous devez comprendre que ce n'est pas un amusement. Jacques 3, 1 le dit. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. On ne joue pas avec les doctrines. On ne joue pas avec l'enseignement. C'est une question de salut. Alléluia. Si tu es enseignant et que tu ne prends pas ces choses au sérieux, attention, tu es en train de mettre en place un jugement sur ta propre personne. Arrête. Petit 4. Il fixe les limites. Alléluia. Il fixe les limites. Regardez. Paul dit dans 1 Corinthiens 4 au verset 6. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire à ne pas dépasser, à ne pas dire, à ne pas déclarer, à ne pas enseigner. De rester que dans les limites qui ont été assignées par l'écriture. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'apôtre Jean dit dans 2 Jean 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ. Amen. N'appointe Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est en train de dire, selon la version en parole vivante, que celui qui ne reste pas dans les limites de ce que le Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà. Celui qui enseigne fixe les limites. Parce qu'il y a des gens qui dépassent les limites, avec des interprétations particulières, avec des révélations qui ne sont pas cadrées. Tout doit être confirmé et appuyé par l'écriture. Quand je parle de révélation, je suis en train de parler de révélation par rapport aux écritures, pas de prophéties ou de paroles de connaissance sur des gens. Je ne parle pas de ça. Amen. Hallelujah. Donc, je vous ai dit, il fixe les limites. Hallelujah. Comme dans Galate 2, verset 11. Il dit, lorsque Céphase vint à Antioch, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait des proches, je crois que c'est des proches de l'apôtre Jean ou de l'apôtre Jacques, qu'on appelle des judaïsants. C'est-à-dire des gens qui voulaient imposer aux chrétiens d'origine païenne l'observation des rites juifs. Amen. Et Pierre mangeait avec des chrétiens d'origine païenne. Et lorsqu'il a vu ces gens, il s'est caché. Et Paul en a été témoin. Voilà pourquoi il dit que lorsque Céphase vint à Antioch, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. C'est-à-dire que dans la version parole vivante, il dit que j'ai pris personnellement position contre lui. Je lui ai tenu tête parce qu'il était manifestement en tort et méritait d'être repris. Il est en train de parler de l'apôtre Pierre. Vous vous rendez compte ? Pierre. Mais le docteur fixe des limites. Il a fixé la limite à Pierre. En lui disant que ton comportement est hypocrite parce que lorsque tu vois les judaïsants, tu vas te cacher. Amen. De la même manière, lorsque nous allons dans 2 Chroniques 26, le sacrificateur Azaria va fixer les limites au roi Osias. 2 Chroniques 26, à la fin du verset 15, la Bible dit que sa renommée s'est tendue au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Verset 16, lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre et il pécha contre l'éternel. Il rentra dans le temple pour brûler des parfums, pour offrir des parfums. Et la Bible, verset 17, va décrire Azaria et d'autres sacrificateurs comme des hommes courageux qui vont s'opposer au roi. Et ils vont lui dire, tu n'as pas le droit d'offrir des parfums, de brûler des parfums. Ce droit appartient au sacrificateur fils d'Aaron. Amen. Alléluia. Donc, le docteur doit être éloquent. Le docteur doit être versé dans les Écritures. Alléluia. Parce que c'est sa base, c'est son domaine de prédilection. Et nous avons vu les attributs selon les différentes versions. C'est-à-dire savants, connaissants à fond, connaissants parfaitement, puissants dans les Écritures. Amen. On donne le même descriptif à Moïse dans l'acte 7, 22. Qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il devint puissant en parole et en œuvre. C'est-à-dire que c'était un bel orateur qui était en capacité de poser des actes remarquables et puissants. Amen. Luc 24, 19. Jésus, un prophète puissant en parole et en œuvre. Puissant. Puissant par l'Esprit. Puissant par la connaissance. Double puissance. Amen. Petit 5. Le docteur doit demeurer dans l'exactitude. Deutéronome 4, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Tels que je vous les prescris. Alléluia. Apocalypse 22, 18, 19. Je le déclare à qui qu'en comptant les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y rajoute quelque chose, Dieu le frappera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. D'accord ? Demeurer dans l'exactitude, c'est ne rien retrancher, c'est ne rien rajouter. C'est très important ce que je vous dis. Ne rien retrancher, ne rien rajouter. Proverbe 30, versets 5 à 6. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée, elle est un bouclier, pour ceux qui cherchent en lui un refuge, d'accord ? Il dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur que tu ne sois trouvé menteur et qu'il ne te reprenne. Amen. Alléluia. Proverbe 30, versets 5 à 6. Nous sommes donc demeurés dans l'exactitude, ne rien retrancher, ne rien rajouter. Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Je vous rappelle que menteur est dans la liste d'Apocalypse 21, 8, où il est écrit, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre. Attention. Deux pierres, deux pierres, un vin. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Le docteur, l'enseignant demeure dans l'exactitude. Il ne retranche rien, il ne rajoute rien. Amen. C'est très important. Il ne retranche rien, il ne rajoute rien. Donc le docteur doit également être dans l'herménotique, donc la science de l'interprétation. Alléluia. Petit 6. Le docteur, comme il est un diffuseur de la saine doctrine, et je vous rappelle que docteur n'est pas lié à doctorat, mais docteur est lié à doctrine. Doctrine. Diffuseur, défenseur, gardien de la saine doctrine. Amen. Donc petit 6, il donne l'intelligence de Dieu. Amen. Néhémie 8.8. La Bible parle de Néhémie en disant, il lisait distinctement dans le livre de la loi, et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Amen. La version Martin dit, et il lisait au livre de la loi de Dieu, il l'expliquait, et en donnait l'intelligence, la faisant comprendre par l'écriture même. C'est-à-dire qu'il communique l'intelligence de Dieu par l'écriture, et il fait comprendre cette intelligence également par l'écriture. Amen. Alléluia. Colossiens 1, verset 9. À la fin du verset 9, il dit, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu, avec l'intelligence et la sagesse que donne l'esprit, pour comprendre cela. Parce que sans l'esprit, certaines choses peuvent être une folie, ou un non-sens. Amen. Donc, il donne l'intelligence de Dieu. C'est très important. D'accord ? Comme Néhémie 8, 8, il lisait distinctement dans le livre de la loi, et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Ça veut dire qu'il lisait le livre de la loi, et il donnait l'intelligence, comme Esdras, d'accord, qui avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique, et à enseigner au milieu du peuple. Amen. Alléluia. Petit 7, il communique tout ce qui est utile, d'accord, et le plan de Dieu. Nous avons deux versets, acte 20, 20, et acte 20, versets 26 à 27. Donc, acte 20, 20, il dit, « Je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. » L'enseignant, Amen. Alléluia. Communique tout ce qui est utile. Pourquoi ? Parce que son but est d'amener son auditoire, ou les gens qui sont sous son autorité, à la maturité spirituelle. Amener les hommes et les femmes qui suivent Christ à devenir des hommes faits. Faits. Hommes parfaits. On ne parle pas de perfection, c'est-à-dire sans défaut, sans tâche, non. On parle de la perfection dans le sens de la maturité spirituelle. Si vous allez dans Hébreu 5, 14, vous avez une petite définition de la maturité spirituelle. Il dit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » D'accord ? Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord ? Donc, un discernement exercé. Quand nous allons dans Colossiens 4, 12, on nous parle des paphrases. Il dit, « Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez ferme comme des hommes faits, pleinement disposés à faire la volonté de Dieu. » Donc, un homme fait, c'est un homme qui a atteint la maturité spirituelle, qui est mature en Christ et qui est pleinement disposé à faire la volonté de Dieu. Il n'y a plus d'obstacle en lui à la volonté de Dieu. Amen. Donc, acte 20, 20, il dit, « Je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. » Amen. Acte 20, versets 26 et 27, il dit, « C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien vous cacher. » Le verset 26, il est en train de dire que « Je vous ai communiqué tout ce qui vous était utile. » Si un jour, vous sortez des limites ou si un jour, vous faites le contraire de ce que je vous ai enseigné, je n'en suis pas responsable. Amen. Je n'en suis pas responsable parce que je vous ai communiqué ce qui vous était utile. J'ai fixé les limites. Je suis demeuré dans l'exactitude. Si un jour, vous faites le contraire, je n'en suis pas responsable. Je suis pur du sang de vous tous parce que j'ai assumé ma responsabilité d'enseignant, de docteur. Je vous ai communiqué la vérité, l'intelligence de Dieu, l'exactitude, la fidélité à la parole, l'attachement à Dieu. Amen. Alléluia. Dans la version français courant, quand il dit tout le conseil de Dieu, c'est tout le plan de Dieu pour vous, pour que vous atteigniez le but qui vous a été assigné. Amen. L'enseignant est atteint d'épistémophilie. Quel mot barbare. Un épistémophile, c'est un amoureux du savoir. Un épistémophile, c'est quelqu'un qui aime apprendre. Donc, le docteur, l'enseignant, doit rester enseignable. Apollos, dans acte 18, 26, malgré le fait qu'on le décrivait comme un homme qui était versé dans les Écritures, fervent d'esprit, éloquent, a accepté d'être enseigné par Priscille et Aquilas parce qu'ils ne connaissaient que le baptême de Jean et donc il a reconnu son manque. Il a reconnu le fait qu'il était quand même limité dans la connaissance parce qu'il ne devait avoir que les textes de l'Ancien Testament pour prouver que le Christ était le Christ. Amen. Et donc, l'enseignant doit rester enseignable. Apollos a donc accepté aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont tellement imbues de leur personne, présomptueux de leur titre que vous ne pouvez plus les enseigner. Vous êtes loin d'imaginer ce qu'est un orateur comme Apollos. ça veut dire que c'est quelqu'un qui lorsqu'il va parler c'est comme si vous étiez hypnotisé parce qu'il est captivant. Proverbe 16, 23 n'oubliez pas ça dans la version semeur. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse il parlera de façon avisée et rendra de ce fait ses paroles beaucoup plus attrayantes. Alléluia. je ne sais pas si vous imaginez si vous comprenez d'accord et ses paroles se rendent d'autant plus persuasives c'est-à-dire que il avait cette capacité de captiver de persuader mais cet Apollos va accepter d'être enseigné par Président Aquilas. Rien ne l'est obligé. Donc le docteur est un épistémophile un amoureux du savoir de ce fait il accepte d'être enseigné. Maintenant si tu as affaire à un aîné et que tu sens qu'il lui manque quelque chose mon frère mets les formes dans la manière dont tu vas l'aborder et lui expliquer les choses il ne faut pas le braquer il ne faut pas le vexer d'où l'éloquence. Alléluia. Le porteur du message a beaucoup d'importance. Regardez souvent les problèmes entre les gens sont liés à l'interprétation je te dis quelque chose et toi tu vas le répéter à quelqu'un mais en chemin tu as déformé le message. Donc je me retrouve dans des problèmes parce que toi à qui on n'a rien demandé tu t'es transformé en porteur de messages mais tu as déformé le message. Amen. Tu as déformé le message. Donc l'enseignant le docteur aime apprendre aime savoir donc il reste enseignable. Amen. Et pour terminer les enseignants seront jugés plus sévèrement donc ne prenez pas à la légère le ministère de l'enseignement parce que la Bible nous dit dans Jacques 3 au verset 1 qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car nous serons car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Matthieu 5,19 il dit celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même qui supprimera ça veut dire qu'il n'obéira pas qui se détournera qui prendra à la légère qui méprisera beaucoup de gens savent mais méprisent leur savoir et font le contraire de la connaissance qu'ils ont. Par exemple un menteur méprise son savoir de manière flagrante. Tu sais que mentir n'est pas bon et je vous le dis les menteurs sont dans Apocalypse 21 verset 8 la liste de ceux qui auront pour héritage le lac de feu. Amen. L'étang ardent de feu et de souffre. Alléluia. Après dans Matthieu 5,19 il dit ceci mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc nous voyons deux personnes. Une personne qui a supprimé qui n'a pas obéi d'accord qui lui sera appelé petit et l'autre qui a observé et qui a enseigné à observer sera appelé grand. Sera appelé grand. Amen. Comme le domaine du docteur est la parole c'est cette parole qui le jugera. Elle le jugera de toute façon toutes les personnes puisque dans Jean 12,48 Jésus dit le Seigneur Jésus dit celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge la parole que je vous ai annoncée c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc ne vous aventurez pas au-delà de ce que Christ a fixé comme limite. Ne joue pas à l'enseignant si tu n'es pas un enseignant. Amen. Daniel 12 versets 2 et 3 Les commentateurs bibliques disent que ce passage n'est que pour les juifs. Mais quand je le lis je ne vois pas de vérité qui s'oppose à l'étendre à tout croyant. parce que ce qu'il dit dans ce passage nous concerne également. Il dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle les autres pour l'opprobre la honte éternelle. Ça nous concerne. Il dit ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. D'accord. Mais ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel. Deux de brillance différentes de splendeur différentes à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront été intelligents ceux qui se seront contentés de mener les vies chrétiennes sans forcément diffuser l'évangile mais de vivre dans la crainte de Dieu de respecter les commandements de Dieu de respecter la loi de Dieu mais qui n'ont pas fait grand chose pour l'édification du corps de Christ. D'accord. Moi je suis chrétien je crains Dieu je ne pêche point mais je vais à l'église quand je veux les enseignements ça m'embête je n'ai pas le temps mais je ne pêche pas je reste fidèle à ma femme oui tu as été intelligent mais tu brilleras comme la splendeur du ciel. D'accord. Mais ceux qui auront enseigné la justice tu n'as pas besoin des docteurs ta vie ta vie tes conseils ta manière d'être peuvent enseigner quelqu'un. Et je vous l'ai souvent dit regarde à la manière dont tu vis car toi tu peux être la seule Bible que quelqu'un lira. Amen. Alléluia. Tu peux être la seule Bible que quelqu'un lira. l'éluia. Donc attention ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Amen. Donc le docteur est éloquent pourquoi ? parce qu'il travaille parce qu'il travaille à l'excellence de sa présentation son but est la transmission du message donc il doit veiller à ce que le message soit transmis et atteigne son but mais toutes les connaissances révélations directives instructions que tu peux avoir sont véhiculées par le canal de la parole. Si tu ne travailles pas à cela l'esprit peut te donner comme à Étienne dans l'acte 6-10 des paroles persuasives faut-il encore être en capacité de les sortir à bon escient. Amen. D'accord ? Il doit être versé dans les écritures ça veut dire puissant dans la parole c'est-à-dire que la parole habite en lui la parole est élu domicile en lui la parole remplit son être il est imbibé de la parole la parole est son vêtement Amen. Je crois que c'est dans Job 29-14 où Job dit que je me revêtais de la justice je lui servais de vêtement donc revêtois de la parole et deviens un vêtement pour la parole c'est-à-dire que tu véhicules la parole tu es versé dans les écritures tu fais corps avec la parole tu dors tu manges tu vis avec la parole même dans tes moments de loisirs la parole est présente même dans une pratique sportive à un moment la parole va venir tu vas penser à un verset tu vas penser à des choses parce que le docteur son quotidien c'est la parole dans tout ce qu'il fait tout ce qu'il vit la parole est associée Amen la parole n'est jamais loin de lui même s'il travaille la parole est présente c'est pour ça comprenez Jésus 1.8 que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche mais dites le jour et nuit c'est-à-dire que c'est tout le temps il n'y a pas un moment où tu mets la parole à côté c'est tout le temps parce que c'est ça qui cadre gère dirige ta vie le docteur l'enseignant est comme ça et je dirais que tous les chrétiens doivent être comme ça Amen J'aime beaucoup Deutéronome 17-19 qui nous parle de l'attitude du roi par rapport à la parole au verset 18 on dit qu'il aura un petit livre où la loi est inscrite la Bible dit au verset 19 qu'il devra la voir avec lui et lire tous les jours de sa vie j'aime bien aller dans un pierre de neuf et dire vous au contraire vous êtes un sacerdote royal une nation sainte d'accord un peuple élu un peuple acquis d'accord mais là on te dit qu'il devra l'avoir avec lui et il lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'éternel à observer à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi alléluia verset dans les écritures on peut dire tellement de choses par rapport à ça et il doit demeurer dans l'exactitude il donne l'intelligence de Dieu il communique tout ce qui est utile pour le plan de Dieu il atteint des pistes d'hémophilie et au final il est conscient et il sait qu'il sera jugé plus sévèrement parce qu'il est un diffuseur un défenseur et un gardien que Dieu vous bénisse